Un grand plaisir de me retrouver après cette grande émission mouvementée avec Daniel Saffou, Mike Ghebaï et Francis Carloum au débat pour la nation de but. Aujourd'hui nous sommes lundi 28 février 2022, nous revenons sur l'actualité. 20 morts dans un incendie d'une balénière à Maloukou. Donc en alliance en tout cas aux familles éprouvées et paient aux âmes de nos compatriotes qui ont trouvé la mort. Non c'est regrettable, mais les autorités prennent déjà des dispositions pour leur enterrement. Nous allons en parler, nous allons de cette émission comme discours de l'émission à la récupération des actifs miniers et pétroliers. La société civile exige la publication du contrat entre le gouvernement et la société d'Edan Gertler. Nous allons parler jusqu'à présent des détenus Thomas Lubanga et Germain Katanga par la Codico, cette milice. C'est des détenus. Le gouvernement annonce la poursuite des négociations avec la Codico pour la libération de ces deux membres de la TASC Force présidentielle. Nous allons chuter par le gouvernement qui annonce la sollicitation de la Pologne. Pour les ressortissants congolais, vous le savez très bien, la guerre entre la Russie et l'Écréne, il y a des Congolais là-bas et selon les ministères des Affaires étrangères, là je prends les ministres d'État qui a dit clairement que la RDC va solliciter de la Pologne pour qu'elle puisse recevoir des ressortissants congolais. Merci beaucoup à la grande équipe technique. Nous sommes avec le procureur pour les peuples, Nico Fall, Mbikaï, analyste politique et journaliste, messieurs Zéphirin Makambou, secrétaire permanent au niveau de l'envol. Nous sommes avec le maître Pichou de l'Union Sacrée et le maître Joël Kitingé du DPS Union Sacrée. Avec les quatre heures, nous allons vous offrir, je pense, une très belle émission et une bonne prestation. Nous sommes en direct, Glamic Légan est là, le numéro est là, 082-4159-117. Vos réactions, je dis toujours que vous n'êtes pas moindres que les politiques, les invités qui sont ici, réagissent. Nous allons lire vos messages, interagissons pour le bonheur de la République. Nous commençons par M. Zéphirin Makambou, comment vous allez ? Bienvenue, c'est votre première participation. Merci beaucoup M. Zéphirin Makambou, c'est ma première participation. Merci pour l'honneur que l'on perfect TV me fait. Je salue mes co-débateurs, les procureurs du peuple, le maître Joël et le maître Pichou Marnou. Et le maître Joël Kitingé, oui. Je salue le maître Joël. Comment va en vol le parti ? En vol, mon parti va très bien, très très bien. Des récentes nominations, où l'on voit Rodrigue Ramazani, un des invités permanents de cette émission, qui est promu, porte-parole principal maintenant. Oui, c'est normal. La promotion des jeunes, ou bien qu'est-ce qui s'est passé ? Non, vous avez appris que dans les jours passés, l'année passée, il y a des amis qui ont estimé qu'ils ne pouvaient pas se soumettre à la décision du comité national. Ah oui, oui, oui. L'envol par son comité national au cours de la réunion du 30 octobre 2021 a dévié l'option des sorties de l'Union Sacrée. Il y a des gens qui sont habitués à manger, qui ne peuvent pas supporter de faire les combats comme nous les faisons depuis longtemps. Et ils ont tenté de dire qu'il y avait un envol. Union Sacrée est un envol dans l'opposition, ce qui n'est pas vrai. Il était normal que ces gens, ces amis-là, avec qui nous étions depuis un certain temps, qui sont partis, il fallait restructurer les comités nationaux afin de rédynamiser la vie du parti. C'est tout simplement cela. Merci beaucoup Zéphiré Makambou. Maître Joël Kitengé, comment vous allez ? Les partis vont bien ? Très bien, Dieu fait grâce. Salutations à mes co-débataires qui vous apprécient. Merci beaucoup de respect pour eux. Le parti, nous allons très bien. C'est le parti école. C'est le parti référentiel, exactement. Nous allons très bien. Et voilà. Mais juste un mot, puisque dans l'intro, j'aime ça souvent dans l'intro de mon collibateur, le secrétaire permanent de l'envol qui qualifie ses combattants de l'envol, qui sont restés avec la République. Que nos gens qui sont habitués à manger ou le reste, non. Des camps de ses sangas, on ne peut pas reprocher quelqu'un d'habitué à manger. Ou soit tourné en vol, on ne connaît pas ses sangas. On ne peut pas résumer la transmasse politique qui a caractérisé cet homme. Des aïe, d'Ingomba, à Mbemba, de Mbemba, au RCD, d'RCD, à Kabila, de Kabila, à Katumbi, de Katumbi, vers Tiseké, de Tiseké, à Etrecel. Où il n'a pas mangé ? Dans quelle assiette ? Dans quelle assiette ? Ses sangas n'ont pas mis les pieds et les bains. Arrêtons un peu. Quand on veut reprocher les autres, il faut d'abord savoir on parle de qui. Merci beaucoup, M. Bergui. J'aimerais vous poser la question sur Kaboun. Qu'est-ce qui se passe à Kaboun à l'extérieur du pays ? Du coup, il voyage, il y a beaucoup de rapports. On dit que Kaboun aurait participé à un détournement, pas un détournement, mais un vol de plus de 27 millions de dollars. Il est là, il parraine des trafics de manière illégale, des minéraux au niveau des lois là-bas. Merci. Il faut d'abord souligner que je suis communicateur de l'IDPES. Ixofato, communicateur de l'Union sacrée, Kaboun n'est pas membre de l'IDPES à ce jour. Ou ne plus, pour être élégant, il fut. En tant que député national, il a son bureau et des personnes à bulleter pour communiquer pour lui. Mais comme un sujet congolais, un citoyen... Vous avez indiscrédit à l'IDPES parce qu'il vient de l'IDPES. Et quand il a fait ça, il était à l'IDPES. Bon, écoute, je voudrais rester avocat, juriste et rationnellement correct. Je ne vis aucun document et je ne connais pas de petits droits. Je dis bien petits, minimes soient-ils, que j'ai appris à l'université de Kinshasa. Comment un député octroi de carré minier... Comme qui ? Avec quelle signature ? Vol ou détournement ? Je ne sais pas si l'influence est qualifiée de quel droit. Il a influencé qui ? Il a influencé quelqu'un qui a le pouvoir de signer. Et la personne qui a signé sous influence, on ne peut pas réprocher, et celui qui est réproché, c'est celui qu'on imagine influence. Moi, je pense... Pour nous tous... Non, je ne parle pas d'acharnement. Pour nous tous, Kabound a quitté l'IDPES. Et j'en appelle à tout le monde. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel, sur de vrais ennemis, sur de vrais adversaires, et n'allons pas dans la distraction telle que j'attends. Merci beaucoup. Alors, Moudjahidine, Nikofar, analyste politique, estimé confrère. Comment vous allez ? Je vais au rythme du Congo, mais il ne faut pas oublier que le Congo est admis aux soins intensifs. Comment ça ? Je salue aussi les amis... C'est depuis quand ? Depuis que... Le 24 novembre 2019, que le pays est admis aux soins intensifs. 2018. Le 24 janvier 2019. Ah, le 24 janvier, oui, 2019. Donc, lors de la prise des fonctions du président, la prestation des serments ? Tout à fait. Donc, jusqu'à présent, le Congo... Est admis aux soins intensifs. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Et pour cela, il faut des soins homéopathiques. Vous savez qu'aux soins intensifs, il n'y a pas de médicaments remède. Les soins intensifs, soit c'est l'intervention des dieux. Et là, il faut l'intervention de qui ? Des dieux ? Des dieux à ce stade. Il fera quoi Dieu ? Non, c'est-à-dire qu'il faut que Dieu ressuscite l'âme du Congo. Des livres, des livres. Non, lorsqu'on est aux soins intensifs, on s'attend à tout, à tout moment. Lorsqu'on est dans les soins... Si vous avez un membre de famille, déjà admis aux soins intensifs, mettez-vous déjà en tête que, bien qu'on peut vous inscrire nulle et une ordonnance, ça ne sert à rien. aux soins intensifs, il n'y a pas de médicaments. Donc, on boke le koufa, soit un yé koufa. Oui, oui, non, aux soins intensifs, c'est-à-dire que la respiration est là. Parce que moi, j'ai une soeur qui était admis aux soins intensifs, que Dieu a assisté. Dans les soins intensifs, il n'est pas dit nécessairement que l'on doit mourir. Mais là, il faut implorer aux tout-puissants. Nikofa, Mbikaï, les élections pointent à l'horizon. Je pense que vous vous préparez, vous étant procureur près des peuples, avec le peuple, pour sensibiliser la population. Merci. Ma sensibilisation réside au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ses jours. Il reste 674 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 728 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement COVID-19 et 316 jours depuis qu'un Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 674 jours. Souvenez-vous de ce que je vous disais. Au gérant, mettez-vous en tête que c'était un mandat et non une carrière. Ma question demeure. Dans les quatre exercices budgétaires, Combien avez-vous déjà réservé à la CENI ? Le gouvernement finance, la CENI organise. Combien, parlons en termes numériques, 2019, 2020, 2021 et 2022, combien avez-vous déjà réservé ? Nous ne disons pas qu'il n'y en a pas. Nous ne disons pas qu'il n'y en a. Mais il n'y en a moins. Si on est bon dirigeant, on est tenu à l'obligation de rédivabilité. Au géré, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les droits de vote. Plus que question du discours du genre, on a volé ma victoire, Bola la Pongui à ma bébé, vérité des urnes, je ne m'y repris en confiance en cours sur mon peuple. Merci. Plus que question d'acheter le 40 000 smartphone. A bon entendeur. Merci beaucoup, Nico Falmicaï, Maître Pichou. Vous avez bien. L'Union sacrée parmi les communicateurs, les collectifs des communicateurs de l'Union sacrée. Ça marche ? Ça marche très, 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 très bien. L'Union sacrée est en bon train. La commune, la série de communication de l'Union sacrée est en bon et du fort. Très déjà, je... Les partis, Fabien. Oui, moi, en tant que coordonnateur de l'Union de Gènes pour un Congo nouveau, membre d'Union sacrée. Nous allons très bien. Toujours derrière le chef de l'État, dans sa vision, dans la matérialisation de sa vision, dans l'accompagnement pour la matérialisation de sa vision et prévoir déjà son deuxième mandat en 2023. Je vais saluer tous mes co-débatteurs et je dirais directement à mon co-débatteur, Nico, il s'est contredit lui-même à outrance parce que ce qu'il vient de démontrer là, lui-même, il reconnaît quand même, c'est 728 jours de Covid, mais qu'il va demander Covid. Qu'est-ce que Covid a fait sur l'économie mondiale ? Voilà un peu de contradiction à outrance. Ça veut dire que ce qu'il pourra réclamer, ça fait partie de son bilan qu'il vient de présenter lui-même. Il ne pourra pas totalement engager la République par rapport à la situation économique auquel Covid, tous nous savons, qu'est-ce que Covid a fait au monde de la République. Pourquoi il n'y aura pas des élections ? Non, 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 non. Moi, je ne parle pas sur l'économie. C'est que vous n'avez pas bien soumis, Nico. Il a présenté par rapport à la vie sociale. Ah, d'accord. Si, si, je ne parle pas par rapport à la vie sociale. Sur le plan des élections, il y aura des belles élections en 2023. Ah, bien sûr. Nous ne voulons plus avoir à distraire la population avec des discours incendiaires. Ce qui est en train de se faire avec mon ami, non. Le temps est de se préparer pour les élections. C'est ce qu'il faut. Nous commençons par vous. Nous passons un mot au 20 morts dans un incendie d'une balénière. C'était hier avant le coup. Qu'est-ce que vous voulez dire ? La population ne compte pas. Parce qu'on reproche parfois également que la population ne comprend pas. La population est sans tête. Un incendie au niveau des malins. ou des personnes décédées. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? La responsabilité à l'État congolée qui est parfois laxe, laxiste, laxisme, ou bien quoi ? Non. Par rapport à cela, je vais d'abord présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées, mais par rapport aux responsabilités, la responsabilité partagée. L'État et la population. Premièrement l'État, parce que l'État doit garantir la sécurité des personnes. Et les dernières. Par rapport aux personnes, il doit aussi admettre, par rapport au programme de l'État, sur base de la protection. C'est ce qui est en train de se faire. Et voilà pourquoi, avec la volonté du chef de l'État, c'est que j'ai toujours dit, les pays étaient en berne. Les pays n'avaient pas l'état de fonctionnement. Aujourd'hui, on veut maintenant organiser, restructurer, afin que la population puisse jouir de cette sécurité sociale qu'on en a besoin. C'est ça, monsieur le journaliste. Alors, je prends, monsieur Zéphirin, une balénière transportant des produits inflammables et a pris feu ce dimanche 27 février 2022 dans la commune de Maloukou. Selon les ministres provinciaux de l'Intérieur, l'incendie a coûté la vie à 20 personnes, sans compter une dizaine de blessés graves qui sont acheminées à l'hôpital général de Maloukou. Merci pour la question. Je commence par présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées et prier que les âmes de personnes décédées, encore par le fait de la négligence, de l'inexistence de l'autorité, que leurs âmes reposent. Mais je vais placer un mot par rapport à ce que maître Joel Kitting a dit. Il a parlé, il a traité le président de mon parti, l'honorable Delice Sanga d'être en humain. Au contraire, et quand il a, maître Joel, quand il a parlé, il a fait des confusions. J'aimerais bien que maître Joel me démontre à quel moment Delice Sanga a travaillé avec Joseph Kabila. Il était au gouvernement 1 plus 4 comme ministre du plan dans le cadre, justement, de ces systèmes qui étaient mis en place après Saint-City. Mais quand tu parles, quand tu parles de... Nous n'avons pas à l'envol parler des gens. Nous voulons parler des principes. C'est quoi le principe ? Il n'y a pas plus constant que Delice Sanga dans ce pays. Du point de vue politique. Du point de vue politique. Maître Joel, vous avez parlé, vous avez eu des mots très durs. Je vous ai écouté. Nous faisons un débat des personnes correctement, des personnes correctes. OK ? Alors, quelle est la chose qui fait que Delice Sanga soit allé en rébellion au RCD avec Zaidi qui l'a initié en politique. C'est son menteur politique. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit parti au MLC ? Et finalement, après le MLC, nous sommes en vol. OK ? Mais lorsque nous regardons, c'est lui que les Congos peuvent appeler aujourd'hui comme étant le père de la démocratie. Qui ? Feu. Etienne. Etienne. C'est qui dit d'heureuse mémoire. C'est lui le père d'un coup ici. Oui, mais c'est quelqu'un, c'est le premier à avoir haussé le ton, à avoir haussé le ton devant le dictateur Mugutu. Ah, d'accord. Le premier avec tous les groupes de 13 parlementaires. Ça, personne ne peut le dénier. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que nous regardons ? Si on considère les parcours du père, il n'y a pas plus de transhuman que le père. Oh. Et je vous assure. Je vous assure. Combien de partis a-t-il fait quand Maitre Joël parle de trois partis, c'est seulement trois. RCD, MLC, on vole. Il n'y a pas autre chose. C'est le futur. Non. Ça, c'est le courant. Attendez, Maitre Joël. Etienne a fait le commune de la politique politique. Ah, mais il y a eu le MNC Lumumba, MNC Kalongi, il y a eu le MPR, il y a eu le UDPS. Ça fait déjà combien ? Et l'alliance pour la sauvegarde du dialogue. Avec qui ? Le RCD. Maitre Pichot parle du courant politique. Mais je parle d'une alliance avec l'agresseur du pays. Donc, je pense que ces débats-là, je ne voudrais pas qu'on ouvre. Je voudrais qu'on le ferme. Par rapport aux morts dans l'incendie de la balénière, non, je constate encore que les Congolais ne sont pas protégés. OK ? Maitre Pichot, je crois, ou c'est Maitre Joël ? Maitre Pichot a parlé de la responsabilité partagée entre l'État et la population. Nous, Maitre Pichot, c'est lui qui tient l'autorité, qui doit faire respecter la loi. Il s'appelle l'État congolais. Quand les services de l'État ont failli, l'État doit savoir redresser. Mais pourquoi il y a des commissaires fluviaux dans tous les ports ? Mais pourquoi il y a une police ? Pourquoi il y a une armée ? C'est pour que l'ordre puisse être rétabli quand il a tendance à être brisé. C'est l'obligation totale de l'État. Pourquoi une balénière qui transporte des Congolais peut être naviguée sous le fleuve à l'eau qui ne remplit pas des conditions ? C'est la même chose. On regarde tout ce qu'il y a comme emboutage dans cette ville de Kinshasa. Quand on regarde tous les motocyclistes qui roulent en sens contraire, la police est là et les regarde, ça veut dire que l'autorité de l'État est par terre. C'est l'État qui a l'obligation de faire respecter la loi. Parce que la loi existe. Elle doit être respectée par tout le monde. Tout le monde est juriste ici. Mais on est censé ignorer la loi. Merci beaucoup M. Zéphirin. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. La bonne question qu'on se pose, je vois ici des phares qui posent cette question. Qui a autorisé cette embarcation à voguer sur les eaux du fleuve Congo avec des produits à haut risque pour la vie des passagers et de l'équipage alors qu'il existe un arrêté du ministre des hydrocarbures interdisant leur transport ainsi que leur commercialisation au noir ? Quelle était la destination de cette cargaison des malheurs ? Donc, merci d'abord de la question mais je voudrais bien commencer par le même mot du petit biscuit d'intro. Je bien dis que la transmasse politique au Congo a des personnes qui réincarnent sans vrai et parmi des ténors transmorts de l'Issé Sanda en fait partie en fait montre et aux grands projecteurs. Vous l'avez dit, je dis. Ça c'est vraiment important. Et tu sais que la moumba n'a jamais été au MNC national de Moumba. Je regarde la caméra nous interrogeons l'histoire il ne l'a jamais été. Etienne Tshisekédua Moumba n'a jamais été membre du parti politique et de Kalonjimoulopoué. Je regarde la caméra je suis jeune nous interrogeons l'histoire je l'affirme. Etienne Tshisekédua Moumba a été au impair tous les Congolais savent et de l'impair ils dépèrent ce point. On peut couper les cours du pouvoir à l'opposition jusqu'à sa mort. Mais Delice c'est ça mais c'est grave je prends juste un seul aspect. Comment il arrive avec Mbemba ? C'est quand la négociation où il fit parmi les délégués envoyés par Atir Zahid Nkoma dans sa nature entre lui et Olivier Camitat ce sont des spécialistes de trahison on l'envoie pour négocier avec les camps MLC en discutant avec Jean-Pierre Mbemba et Zahid Nkoma se trouvera que son protégé qui l'a envoyé pour démission est déjà aux mains de son adversaire politique. Mais c'est comme ça qu'il va se retrouver aux mains de Jean-Pierre Mbemba tout le monde connaît l'histoire on n'a pas le temps pour entrer dans les détails. Donc moi je crois attendre ces critiques venaient d'un vol je dis c'est très tôt on comprend les populismes et toute autre façon de vouloir attirer la sympathie de notre peuple comme quoi on compatit on comprend sa misère je ne voudrais pas imaginer les camps de Nelly Sessanga être mieux placés pour nous donner de telles leçons. Qui a autorisé cette embarcation ? Mais je ne peux pas puisque vous n'avez pas les rapports d'enquête ici avec vous au plateau de télévision. Quand tu y as mort non non quand tu y as mort d'homme du point de vue pratique on enquête on doit enquêter on doit arriver puisqu'il y a mort d'homme même si ce n'est pas une incendie même si c'est un noyade même si c'est un naufrage même de quelle nature quand il s'agit de mort d'homme ou d'un événement de cette nature ou de catastrophe de cette ampleur on enquête et c'est les conclusions de l'enquête qui établissent la responsabilité qui ? On sous-attend que les inspecteurs fluviaux ont inspecté on sous-attend qu'on a évalué que cette barignière était à même de circuler et à attendre l'article de vos confrères je suppose que l'article de vos confrères dans ses approches il parle bien du carburant du mazout ou de l'essence donc lui a au moins un élément qui avait des produits famables dans cette cargaison donc on ne sait pas si c'était une barignière marchandise pourquoi il y a eu des passagers et ce sont ces enquêtes qui vont les déterminer mais ici sous le plateau de télévision je ne peux qu'être regretter la mort de nos compatriotes et présenter les sincères condoléances et appeler aux autorités à violiter la justice et de s'y faire d'enquêter qu'on sache et que le ministre de transport prenne des mesures y afférents en respectant la loi c'est ce qui a été fait je ne pense pas que le gouvernement de la république va appeler les congolais monter une barignière et le gouvernement de la république va avoir quelqu'un mettez le feu à tuer les congolais parce qu'on fait tout sur le gouvernement merci beaucoup Maitre Jolakitenguezo 9041-59-117 nous sommes en direct une très belle et bonne émission Lizy Bamaele je sais que vous avez beaucoup plus de maîtrise étant également journaliste et beaucoup d'informations mais on dit ceci pour les habitués du trafic fluvial ce qui s'est produit hier à Malougou n'est pas nouveau en dépit de l'interdiction formée de transporter des produits inflammables à bord d'embarcations inappropriées des armateurs comme des exploitants des hors-bord et autres pirogues se livrent à coeur joie à leur commerce entre Kinshasa et l'arrière-pays ou entre Kinshasa et Brazzaville avec la bénédiction des réseaux mafieux essentiellement animés par des agents de l'état et des services spéciaux les ports privés qui jalonnent les fleuves Congo de la baie à Ngalie-Mamaluku en passant par ceux des Ndolo Kingabwa et Kinko les figures au nombre des points d'embarcation les plus fréquentés avec la complicité des fonctionnaires des services publics tels que ceux des ministères de l'intérieur des transports de l'environnement de l'économie nationale et des hydrocarbures sans oublier les services spéciaux hygiène de la police force navale et le commissariat fluvial qu'est-ce que vous pourriez dire ? Oui, merci beaucoup estimé j'ai compris que beaucoup ont versé on avait des déjeuners avaient des déjeuners de l'émission en parlant des individus mais moi j'aimerais d'abord parler de ce que nous devons entendre de ce que vous appelez gouvernement des warriors sont-ils warriors pour leurs propres poches ou bien warriors pour leurs intérêts supérieurs de la nation vous entendez par-ci par-là enquête des consorts j'étais de passage j'étais à côté de l'EGFREM il y a deux semaines j'ai vu les enjons du parquet cherchant à prendre Manu Militari le DG de l'EGFREM attracation entre enjons et enjons de police judiciaire et enjons de l'EGFREM par-après dans la presse on dit que le DG a fui le DG serait en fuite mais qu'est-ce qu'on constate le ministre actuel de transport il empêche il veut que toutes les décisions du conseil d'administration de l'EGFREM avant d'être prises doivent d'abord avoir doivent obtenir au préalable son cutus ce qui viole même la convention collective comment voulez-vous l'actuel ministre des transports dans leur mensonge légendaire on nous a présenté les Aero 9 ici où en sommes-nous avec les Aero 9 achetés aujourd'hui les ministres des transports interfèrent dans la marche à suivre il y a deux enjeux de l'EGFREM accusés de détournement attrapés mal dans le sac au lieu d'être limogés le ministre des transports s'est mis à demander à ceux qu'il y ait des mesures des sanctions bénignes vous revenez vers ma question je reviens parce que les gens ont parlé des OEVU moi j'aimerais parler de ce qui se passe dans la vie dans nos entreprises et cette situation déplorée par l'inter-syndical de l'EGFREM j'ai dit bien l'inter-syndical a écrit au président de la république au premier ministre pourquoi l'actuel ministre des transports arrête avec ses sales besognes au sein des OEVU voici mon déjeuner de l'émission alors je suis écuré abassourdi choqué effaré et bouleversé d'entendre sur ce plateau que lorsqu'il y a une balanière un bateau qui chaville que ce n'est pas de la responsabilité de l'Etat vous savez pour qu'une balanière bateau qu'on donne l'égo vous savez il y a combien de services de l'Etat qui percevoir de l'argent des fois qui tente ou sans qui tente mais nous observateurs nous disons qu'il y a les services de l'Etat pour qu'une balanière un bateau arrive à décoller arrive à démarrer il faut il doit obtenir au préalable l'autorisation des services compétents qui sont ces services de compétence s'ils n'émanent pas de l'Etat et chercher à dédouaner le premier responsable c'est pas correct c'est pas aimé la république là où il y a mort d'homme ce qui intéresse Kinshasa c'est quoi c'est quoi là où il y a l'argent vous avez vu le comportement qu'a affiché Kinshasa lorsqu'on a tué 70 congolais à Djougou qui étaient dans le camp de réfugiés avez-vous entendu avez-vous un représentant de Kinshasa allé sur le lieu personne mais dans les mêmes circonstances de lieu et de temps des jours après on a vu le ministre de Kinshasa aller à Goma dans le festival à Mani en train de danser en train de boire à Mani c'était quoi dites-moi à Mani c'était quoi entre la sécurité des personnes et les manifestations qu'est-ce qu'il vaut plus sont tous ici des juristes lorsque l'ordre public est troublé l'on doit arrêter tout c'est l'état qui devrait sécuriser d'abord ces congolais il ne les a pas sécurisés comme ils aiment boire comme ils aiment danser ils ont préféré aller à Goma danser là-bas là vous faites un problème sinon je vous montre les comportements l'irresponsabilité lorsqu'on ne reconnait pas que si le bateau a connu des problèmes c'est la responsabilité première de l'état c'est pas correct je suis en train de relever les cas pour vous faire voir comment les objectifs les objectifs l'essentiel pour l'actuel gouvernement ils sont ailleurs ils ne sont pas là pour le peuple et ne pas reconnaître sa responsabilité ce n'est pas correct lorsqu'on vous parle que non les enquêtes sont en cours oui on va ouvrir les enquêtes mais les rapports c'est toujours les rapports vous aurez les rapports de ces enquêtes espérons que cette fois-ci alors M. Apichou on prend les gouvernements qui annoncent les gouvernements doivent solliciter dans des jours proches dans un futur proche à la Pologne de recevoir d'accueillir les ressortissants congolais il y a au niveau entre l'Ukraine et la Russie vous ne pensez pas que c'est tard ou bien les gouvernements pourquoi d'abord cette réaction un peu tardive du gouvernement parce qu'on en parlait déjà pourquoi le gouvernement ne réagissait pas mais je ne sens pas très cher journaliste ne pas reconnaître les efforts de ces gouvernements mais c'est être un malade mental je vous dis mais parce que le gouvernement est en train de faire les efforts pour sécuriser sa population ce n'est pas question d'état c'est question de poser les actes mais le temps est arrivé où il est mal cher compatriote ça doit être salutaire de tous si le gouvernement n'avait pas agi de la sorte j'aurais croire que mon ami n'est qu'on allait avoir beaucoup de la parole pour dire que nous voilà les gouvernements irresponsables vous savez que l'on compte déjà des morts mais c'est ce que les congolais en écrit des morts qu'on compte là-bas ce n'est que les congolais mais pourquoi avoir des discours qui ne tiennent pas les coups il y a eu des morts voilà pourquoi les gouvernements a compris et pour sécuriser protéger sa population il ouvre les démarches par voie de ministre des affaires étrangères mais c'est les démarches à sécuriser encourager ici nous devons que saluer la ponctitude du gouvernement par rapport à ses démarches pour la sécurisation et la protection de la population de peuples congolais vivant à l'icône quand vous parlez de la ponctitude il réagit après trois quatre jours mais s'il vous plaît les sociétés ont débuté je pense que j'ai dit le 24 il s'est très ché très chers journalistes nous avons réagi dis-moi encore quel état réagit avant nous pour parler du retard nous nous avons réagi qui est le pays a réagi avant la rdc est-ce que c'est un problème du premier ou de la deuxième ou de retard c'est un problème de réagir pour protéger la population c'est ça la question le gouvernement ne pas rester surancien ne pas rester inconcerné parce que c'est le peuple congolais qui vit là-bas qui a l'intérêt d'être protégé sécurisé rapatrié par rapport aux circonstances de l'heure mais où elle est mal pourquoi nous ne voulons pas toujours soutenir saluer les efforts ce serait de suivre mon ami ici Nico avec des contradictions à outrance il dit que les gouvernements ne savent pas sécuriser le peuple de l'est pour aller danser mais je suis désolé quand on a historié l'état des sièges c'est pour quel intérêt aujourd'hui est-ce que Rouen bénéficie toujours de pays producteurs à outrance par rapport aux minéraux qu'il prenait en facilité à l'est du Congo l'aérodrome auquel il n'a pas très facilement n'est-ce pas récupéré par l'EF RDC n'est-ce pas ça sécurisé les bastions fortes de l'EF de l'EF récupérés n'est-ce pas ça sécurisé qu'est-ce qu'il fait encore nous savons très bien qu'ils ont des mèches parce que cette insécurité fait de mèches avec des politiciens ici à Kinshasa qu'ils favorisent c'est là voilà pourquoi ils sont tentés de déployer les éléments pour combattre l'état des sièges pour combattre les travaux qu'ils sont tentés de battre les gouvernements la volonté du chef de l'état qu'est-ce qui était le pays avant la gestion définit ce qu'il a dit je vous dis que le pays était en berne sur le plan de la diplomatie à l'invitation sociale sécuritaire mais aujourd'hui le fort qu'est-ce qu'il est tenté de faire le chef de l'état ça doit être salutaire de tous si nous avons la volonté et l'amour de ce pays nous devons qu'accompagner et proposer parce que nous devons proposer nous ne faisons pas les diable c'est ça la différence c'est de l'union sacrée et l'FCC quand nous avons parlé mais la responsabilité partagée par rapport au drame l'aider ou les doigts et des voix c'est vice versa mais pourquoi être contenu ici je reviens à vous mettre au but j'ai fait la même question là on se posait beaucoup de questions sur nos compatriotes n'a pas au niveau de l'effet n'a les gouvernements annonce des mesures salvatrices qu'est ce que vous avez dit deux choses avant d'arriver là mais depuis toujours je demande avec assistance vous devez retirer les propos comme quoi que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sont des malades mentaux moi je ne suis pas un malade mental je pense que c'est un préalable maître pitch doit retirer ses propos parce que ces propos là dénotent une certaine irresponsabilité nous sommes tous responsables chacun à ce niveau dans son organisation des propos injuriés ne peuvent pas être non nous sommes en vue dans sur ces plateaux c'est la première chose que je demande je directement directement ce n'est pas ce n'est pas dans une qualification je ne soutiens pas le chef de l'état sont des malades mentaux par compréhension par compréhension mais ce jour-là c'est pas que je ne sais qu'il faut que je ne sais qu'il peut qu'on se rétire pas mon estime mais je n'ai pas dit non non je l'ai dit non non je l'ai dit je ne fais pas comme les qui l'offre non je l'ai raison d'une arme marie l'immisage non c'est pas retirer ses propos c'est tout ce que j'avais à l'éveil j'ai sorti de vous dire j'avais pas tort je vais rétire mais je n'ai pas compris un chion cette qualification était dit par compréhension je les retires par modestie les retrait faits allons-y mais j'ai fait ok la deuxième chose c'est que je persiste et je signe quand il ya mort d'homme une seule personne jacques chirac et premier et président de la république en france il ya eu canicule phénomène naturel dans un des hommes des vieillards les français sont morts je crois six ou sept vieillards ils sont dans un homme des vieillards les ministres des affaires sociales démissionne pour la seule et simple raison qu'il est là pour protéger la vie des français alors que ces gens sont morts ils sont âgés il ya canicule un phénomène naturel mais lui et ses services n'ont pas pu prendre mettre des conditions pour que ces personnes du troisième âge ne puissent pas mourir c'est ça est correct lorsqu'il ya eu catastrophe on voit combien de véhicules qui viennent de l'intérieur du pays sont sous chargés double et triple de leur capacité et des congolais sont perchés là ils passent barrières ils passent toutes sortes les contrôles mais ils arrivent pourquoi parce que les services de l'état qu'ils sont chargés d'éveiller à la protection de ces gens là ne font pas leur travail l'autorité est défaillante on évolue encore les déjà dit je vais dans dans la demande du ministre des affaires étrangères j'ai j'ai suivi je suis en fait des congolais meurt à travers le pays et dans le monde trop souvent comme ça il meurt et ils n'ont pas de protection quand mon débatteur maître pichou dit que l'état les gouvernements congolais est intervenu pour lui l'important c'est d'intervenir une intervention en temps n'a plus de n'a plus de valeur il faut intervenir bien à propos attendez maître pichou mais c'est bien sûr que la guerre n'a pas surpris non 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 je ne suis pas d'accord la guerre n'a pas surpris on a suivi aux informations combien des pays ont commencé à demander il ya des ambassades qui ont fermé il ya des organismes qui ont rapatrié leur corps l'air personnel il ya des pays qui ont demandé à leurs compatriotes de ne plus rester est-ce que nous avons fait ça nous les goûts à la république démocratique du congo mon pays est ce qu'on a fait ça non est-ce que aujourd'hui le gouvernement maître pichou peut me dire aujourd'hui il ya combien de congolais en ukraine qui ont besoin d'aide il peut me dire il ne connaît pas même les minutes d'affaires étrangères si vous le posez la question je ne pense pas qu'il aura je ne sais pas c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est ce genre de qualification c'est les joueurs mais c'est maître pichou attendez mais qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce que vous croyez est-ce que vous avez aujourd'hui les statistiques des congolais qui vivent à l'étranger moi je connais des cas je connais des cas une dame mon ange il ignore dame ressortissant d'un gil mort en 97 à l'indonésie son appartement puis feu et c'est de manière accidentelle où c'était l'incident est plutôt une origine criminelle on ne sait pas il ya quelques jours il ya quelques jours un congolais mort au brésil de tabassé parce qu'il a réclamé de ses droits mais alors que les brésiliens étaient en train de manifester pour protester contre l'assassinat de ses congolais le gouvernement congolais a sorti son papier combien de jours après plusieurs jours après donc je pense qu'on c'est que nous demandons c'est que c'est qu'ils nous gouvernent qui ont la responsabilité de nous sécuriser ils doivent anticiper ils doivent anticiper c'est ce que l'on demande quand les choses ne sont pas bien faites elles ne sont pas bien faites ce n'est pas parce qu'on est on est proche de ses gouvernements au travail là dedans on a quelqu'un qui est ministre et on est proche de la famille politique qu'on va dire que tout va bien tout ne va pas bien mais il faut améliorer comment est-ce que ça va s'est passé les congolais on vient d'évoquer un point très important c'est même difficile de recenser les congolais et que les congolais vont se présenter il ya déjà l'ambassade de notre pays là bas comment est-ce que ça s'organise déjà écoutez je voulais bien répondre à cette question qui est simple je crois que ils les savent ce sont des personnes scientifiquement outillées pour connaître la question des recensements et des congolais puisque pour voyager à l'étranger on a un passeport en interne et on n'a pas encore identifié les congolais pour dire par exemple à kinshasa on a 11 autant de millions mais tout citoyen congolais qui voyage à l'étranger a un document qui est identifiable biométrique et on peut vous dire combien des passeports sont émis et pour arriver à l'ikrène on a un visa et quand vous y arrivez on sait comment chacun parmi nous certains ont déjà voyagé c'est le pays qui vous accueille même quand je vais utiliser les mots appropriés aux congolos coboa kangunda même si vous obtenez votre droit d'asile vous l'obtiendrez comme congolais hormis quelques congolais dans leur souci de voyager qui voyagent soit comme un angolais comme un brazzavilla comme sénégalais avec des documents qui n'est pas congolais mais arrivé là bas vous vous souviendrez un cas que je peux soulever ici c'est quand shabani non d'avoir arrivé en europe avec un passeport bourrondais et c'est à peu plus tard que les démarches se vont suivre pour qu'ils redeviennent encore congolais mais arrivé de l'autre côté on les considère comme un sujet bourrondais hormis les congolais qui arrivent à l'étranger avec d'autres papiers ça c'est clair et là il peut être bien sûr pour identifier les congolais vivants à l'étranger dès lors qu'ils passaient pour identifier c'est simple que faire le recensement en interne où il pose encore un problème nous souhaitons d'ailleurs mais je voudrais bien revenir sur des questions que j'ai attendu c'est nico faille bref dans le préambile il a voulu reprocher aux co débatteurs que nous avons fait des débats d'individus et je voudrais bien voir il voulait analyser la république la gestion de l'état mais parlant de seribé au kende je ne trouvais qu'il n'ait parlé aussi que de l'individu puisque je ne trouvais j'ai aucun débat après lui c'est vous s'il vous plaît je n'ai trouvé aucun débat de la république à part parler de l'individu au kende s'attaquer à aucun dé et de ce que ses amis de loge frème lui ont rapporté donc c'est cela le débat que nico faille a apporté et il a parlé encore de l'individu il parle du régime de kinshasa ou les hommes de kinshasa avec les événements précédents des d'étouris oui c'est ça que je dis des dougou si vous voulez bien mais c'est étouris mais attendons mais ce nico faille n'est pas seulement journaliste c'est un juriste que je connais c'est que c'était quelqu'un qui a été formé comme moi un droit lorsque à djougou à ni tour et dans l'ensemble des territoires et qui qui composent cette province ses autorités sont là sont les représentants de ce que lui qualifie de kinshasa ceux qui sont là et ceux qui sont à kinshasa la différence est où par rapport aux étés d par rapport aux libres administrations des provinces par rapport à la représentation de l'état par rapport aux députés provinciaux gouvernement qu'est ce qui l'attend la différence entre ce qui gère directement c'est qu'il ya kinshasa et pour lui en tant que juriste pour gérer bien fait il faut aller sur place quand vous n'avez pas été vous n'avez pas jurer c'est ce fait ou un événement c'est quoi cette façon de comprendre on est en train de faire gober là on parle encore des individus de l'ineptie pour expliquer ce qui n'existe pas qu'on est allé dans le caravane de la paix qu'on ne soit pas là est ce que le gouvernement de kinshasa n'a pas essayé de faire ce qu'il ya à faire donc ce sont des questions mais par contre la question des congolais qui vivent à l'ikraine du point de vue pratique quand tu as une guerre j'ai une idée de petite idée des anciens soldats quand tu as une guerre on vient avec un avion prendre vos concitoyens on le fait comment lorsque tout a surgi à part demander quand il faut demander et la plupart de ceux qui sont en ukraine faut d'abord souligner 90% sont étudiants ils sont étudiants et il faut encore c'est d'autres boursiers d'autres par le moyen des familles qui sont allés en ukraine donc vous demandez encore famille de débourser de le ramener ou l'état avec la famille de ramener ses compatriotes dans un abse de temps où les frontières de l'ikraine sont déjà fermés lesquels des avions je ne sais pas de quel pays atteigné pour aller prendre les ressortissants ça posait déjà problème dans un état de guerre mais n'y a pas le gouvernement congolais à son niveau ne pouvait que puisque on est membre des nations unies le droit international humanitaire s'impose avant que tu es dans un état de guerre nous sommes dans une situation fortuite et à cet effet tous les états du monde dans les responsabilités s'approprient et s'approchent de leurs compatriotes en situation difficile puisque nous sommes dans un état de guerre personne n'encourage la guerre personne ne prépare la guerre telle qu'est arrivé peut-être la russie préparée mais les congolais n'étaient pas en train de préparer pour aller prendre ses compatriotes qui seront en guerre en ukraine mais l'état est en train de faire ce qu'il doit être fait merci beaucoup mais déjà quitté n'est ni cofalle mikaille quelle est votre réaction face à ces comportements du gouvernement que congolais ont beaucoup des gens pensaient que le gouvernement était amorphe là le gouvernement ne réagissait pas là c'est fait vous pensez que c'est insatisfait si ou bien c'est en retard j'aimerais demander à mon frère zéphirin de ne pas avoir les ambitions démesurées lorsque d'abord on n'est qu'un capable de sécuriser ceux qui sont à l'interne à fortiori ceux qui sont à plus de 10 mille kilomètres je suis encore une fois de plus estomac et lorsque joël dit que qu'est-ce qu'on peut faire pour les congolais qui ont été tués à du coup j'aime pas dit ça non il dit c'est qu'il veut dire tout à un des formats c'est que joël n'a pas dit d'abord je suis moi ça ne m'étonne pas étant donné que j'ai fini c'est que j'ai fini c'est vous pouvez nous partager en lisant l'article 16 oui oui non non article 16 la personne humaine est sacrée l'état a l'obligation de la respecter et de la protéger voilà qui doit respecter qui doit sécuriser a-t-il sécurisé et qu'a-t-il fait après après avoir manqué à ses obligations si on était dans un état moi ça ne me surprend pas nous ne sommes pas dans un état si on était dans un état on pouvait même attaquer cet état en justice ces congolais ont été tués où dans un camp des réfugiés où ils étaient censés être sécurisés par qui qu'est ce qu'on défend ici qui était censé sécuriser ce congolais là c'est moi c'est toi mais tout l'argent que vous prélevez ça sert à quoi d'aller boire le whisky prendre des jets privés j'ai cité qui j'ai cité qui voilà comment moi j'ai dit ceci il y a une situation anormale dans une entreprise de l'état dont on adore l'inter syndicale constate que le ministre de la ministre des transeurs est en train d'outrepasser ce mandat mais il dit que non non je suis en train de faire un débat d'individus mais je vais vous faire quoi ici nous sommes venus pour parler aussi des titins qui s'accueillent ou bien des luttes de paix un parti où il n'y a pas des cartes non moi je parle république c'est ça parler république dénoncer des situations dans les entreprises de l'état parce que les entreprises de l'état ont été créées par l'état par pourquoi ils sont liés par ce qu'on appelle un cahier des charges les entreprises de public ont été créées pour générer des dividendes supplémentaires dans le caisse de l'état mais l'autre il ya déjà un ministre qui interfère ont des détournements il veut pas que les sanctions soient prises contre l'enjeu et vous voulez qu'on ne dénonce pas qu'on dise un débat personifié qu'est ce que nous disons je demande à mon frère josephiré à l'inter nous ne sommes pas sécurisés les ambassades même beaucoup d'ambassades sont chassés nous sommes beaucoup de fonctionnaires sont impayés j'avais il y a une famille d'un membre des diplomates qui se trouve en étiopie parce qu'elle est étiopi c'est parmi les ambassades où l'état congol est propriétaire tous est habité dans la sainte de l'ambassade avec le nouvel ambassadeur il a demandé à ses fonctionnaires de quitter l'ambassade sans qu'il leur sans qu'on leur donne les moyens de la garantie même des loyers vous savez ce jour il ya combien de fonctionnaires internationaux congolais d'accord de vie d'accord des fonctionnaires qui pourrissent dans le frigo à l'étranger mais ici lorsque j'ai dit que non on ne peut pas connaître le nombre c'est quand est-ce qu'il ya des statistiques on peut connaître d'abord les nombres des sorties kinshasa ukraine si yana si un vol direct est ce que c'est difficile mais il ya des pays qui ont tiré la seule d'alarme washington a demandé à certi son d'équité ukraine est ce que c'est impossible de faire ça la gérer c'est quoi c'est anti c'est passé où non est ce que vous avez vu la ce que vous avez les américains connaît la même situation washington a demandé après qu'ils aient les bombes parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun aéroport opérationnel en ukraine aujourd'hui mais avant washington a tiré la seule d'alarme c'est ça non beaucoup d'aéroports ont été endommagés par les bombes aujourd'hui même même pour l'aide ça pose problème parce que les avions n'essaient plus encore atterri il n'y a plus d'aéroport mais washington clairvoyant gérer ses anticipés gérer ses prévoir attirer la seule d'alarme avant qui est une toute première bombe russe donc c'est en retard 5 jours c'est déjà en retard je prends je prends je prends je prends je prends je prends je vais m'aider mais c'est ce que je n'ai pas de parler vous le conseiller vous lui donner moi je crois que mon compatriote qui s'apprécie le c'est pas qu'il n'a pas bien un niveau il ne va pas prendre les gens dans les démis vérités j'expliquais qu'il devrait être possible d'identifier les corps que le passeport sont biométriques je ne pas dit qu'elle n'est pas sur les détectives va les sorties vert qu'elle c'est ce que j'ai dit y'a obtention des visas et quand on visa oui papa c'est beau j'ai l'expliqué à l'autre élément et nous avions à s'il vous plaît exécuter un autre élément qui est important mais c'est nico faille à différencier les autorités locales à djougou et il a qualifié qu'il tassa sans mentionner de la république quand on parle de la république on parle du gouvernement de la présidence et des autorités locales d'été là s'il vous plaît est-ce qu'il n'y a pas eu des autorités locales sur place mais il n'y a pas là 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 lorsque on fait usage d'armes et mines il n'y a pas là d'un camp soit des défis et vous des réfugiés ou une rébellion nous parlons des forces négatives qui sont en guerre contre la république et à ce niveau les gouvernements de la république est en train de faire de mieux contre ces forces négatives et tous les congolais ça on évolue s'il vous plaît en tout cas ne nous appelez pas beaucoup d'appels et que vous nous ça sera plus mieux je dirai vos messages bientôt là alors je prends maître butjou dans la rdc vraiment récupérer ses actifs miniers détenus par d'un guerre clair et là la société civile exige la publication de ces protocole d'accord et qu'est ce qui s'est passé exactement avant d'y entrer je vais dire à mon père nico faut pas être ajouté parce que quand vous êtes agité sur le plateau vous perdez et vous entrez directement dans des confusions à outrance parce qu'il ya un gouverneur militaire établi là bas vrai ou faux mais c'est des journalistes qu'il n'y a pas gouvernement donc il est d'ignorer même le gouverneur militaire il a présenté qui je sais pas nous sommes un état qu'il faut se décentraliser nous sommes informés nous sommes un état fortement décentralisé s'il vous plaît faut pas cracher sur des valeurs facilement comme ça pour des discours populistes et ajouteux nous sommes un état fortement décentralisé où le central est représenté par le provincial valablement le gouvernement le gouverneur militaire est là et l'action ou l'insécurité de l'essai nico faille c'est que ça commence à la gestion de félix c'est qu'elle pour combattre directement dans sa audience aujourd'hui c'est le gouvernement ou la volonté du chef de l'état qui fait qu'en plus qu'on puisse retrouver la paix dans l'est et depuis avec l'instauration de l'état de siège mais c'est nico faille il faut savoir reconnaître les efforts c'est très important nous avons récupéré les 14 et licences des carrés miniers on a publié ça fré ou fou on a récupéré les 14 carré minier qu'ils aiment l'officier tout est là bas mais qui devait d'abord saluer cet effort là c'est ce que je souhaitais dire à mes co-débattaires de reconnaître la volonté du chef de l'état et son gouvernement qui sécurise les intérêts du peuple comme on est aujourd'hui on commence à récupérer nos droits hier qui était vendu c'est ce que je souhaitais relever ici l'état est en berne très chère compatriote l'état et en berne mais cette volonté aujourd'hui face à ce que la république ou les congolais puis juger leurs droits à la tête des compatriotes avérés souciés ramener la paix les cadres les choses récupérer les doigts du peuple ce n'est pas c'est mal pourquoi ils n'ont pas l'interroger c'est qu'on doit récupérer pour l'intérêt de nos comptes forestiers qui fait aujourd'hui l'état de la réhabilitation de 145 territoires qu'est ce qu'ils vont parler ça c'est nul et sans effet leur démarche qu'ils aillent au journal officiel tout est publié là bas merci beaucoup alors je prends monsieur zéphiré il ya peter pan et également des états unis qui dit clairement j'espère qu'au nom de la bonne gouvernance et de la transparence les termes de cet accord avec monsieur et guerre terre seront publiés comme l'a demandé à juste titre et la société civile et là et les restes du monde je pense que nous avons l'amour du coup c'est notre patrie à nous lorsque nous nous rélevons les choses qui ne marche pas cela ne voudrait pas dire que nous n'aimons pas x ou y tout ce que nous demandons c'est que les congolais qui a un pays richement béni par les créateurs les congolais qui vivent dans ce pays qu'ils puissent jouir des revenus de son pays des biens de son pays parce que c'est un droit un droit légitime par le simple fait qu'il est né congolais récupérer des actifs miniers et pétroliers est une bonne chose nous encourageons mais reste encore que ces actifs récupérés face l'objet d'une bonne gestion pour la bonne gestion dans le gouvernement dit des warriors n'est pas la règle elle n'est pas la règle récupérer c'est très bien nous disons bravo bien sûr mais je suis congolais mon rôle à moi ce n'est pas de tuer mon pays quand un compatriote a fait quelque chose de bien je l'encourage mais reste encore qu'on ne nous laisse pas dans une situation telle qu'on nous l'a dit déjà demain je crois demain le premier que le décret du premier ministre suprima le ram va être appliqué mais on ne nous a pas dit quel est le circuit des dépenses de tout l'argent qu'on a ponctonné dans nos téléphones ça c'est un aval c'est un aval comment donc c'est un aval non attendez maître joël mais je sais moi qui ai la parole il faut qu'on nous dise comment est-ce que ces actifs miniers seront gérés comment ces actifs pétroliers seront gérés quels contrats qui vont être signés avec les nouveaux soumissionnaires soient faits dans les règles de la passation des marchés or la passation des marchés n'est pas le fort de ce gouvernement je n'ai pas parlé de tous les marchés passés des poussés millions de dollars passés de gré à gré alors qu'il existe des gens qui sont là récrutés par l'état ils sont payés par les trésors publics mais ils sont pas utilisés pour qu'ils fassent leur travail commisséloir je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à la récupération des actifs miniers et pétroliers merci beaucoup vous aurez les temps s'il vous plaît maître joël c'est l'élégance si vous voulez maître joël si vous plaît mais vous pouvez réduire mes minutes et quand il va et je vais donner à nico faille aussi une minute maître joël et peter pam dit encore ceci il convient de rappeler que monsieur gardien reste sanctionné par les états unis et tout réclément financier ou commercial avec cette personne ciblée qui enfreindrait les restrictions aux facs imposés par les états unis ne ferait pas avancer notre partenariat privilégié avec la rlc apparemment les états unis se sont dérangés apparemment il insinue un rapprochement entre votre régime et et d'années bon moi je crois que avec tout le respect c'est vrai vous pouvez gérer bien les minutes et regarder à soutirer des mots de mes minutes et pour mes co débatteurs c'est clair c'est pas un problème pour ma part par contre je voudrais vous proposer un débat pour la nation spécialement pour le mine le contrat et on y reste là pas beaucoup de si j'ai vous pouvez amener le même invité là on a suffisamment de temps depuis logué la décide par contre oui c'est ça que je veux dire puisque c'est c'est un peu superficiel c'est un débat c'est un dossier qu'on ne peut pas l'analysé à la minute comme ça il ya beaucoup de contours d'abord la communication du gouvernement ne parle pas d'un contrat il n'y a jamais un contrat entre le gouvernement congolais aujourd'hui et d'anguette suivez les communiqués de presse c'est un protocole d'accord qui est une sorte en droit que les autres savent un avena au contrat qui existe déjà les contrats les liés au gouvernement de la république sous kabila sous kabila maintenant c'est ça que je suis en train de dire mais s'il ya maintenant un protocole d'accord pour tout ça veut dire on tout on fait un arrangement un arrangement permettant au congo la république de se retrouver dans ce qu'il perdait dans les négociations faites par d'autres congolais qui ont bradé au détruire de la république au profit de l'air ami d'anguette l'air c'est ça le débat et ce qui a été fait comme mon compatriote et le secrétaire d'émanager des éphirés a dit oui nous saluons que le gouvernement a fait les nécessaires mais par contre la société civile et peter pan et tous les autres qui le réclament tout le monde nous savons que quand tu as des décisions puisqu'il ne s'agit pas de l'appel la blague c'est le gouvernement et le gouvernement a été représenté par le conseiller juridique du gourmand qui est madame le ministre la ministre de la justice il y avait également la présidence l'éditeur de cabinet ne peut pas poser un acte à cet effet je vous explique c'est ce régime où il ya des actes à poser pareil laissez-moi vous dire les actes ont été rendus publics c'est cette société et les gouvernements congolais par le ministre de la justice à cet effet ces actes là lui peter pan comme ministre des affaires étrangères des états unis et la société civile les savent c'est ça secrétaire des américains ils le savent que quand les actes sont rendus on va au journal officiel une fois avoir fait un tour on trouve rien on venait à la presse pour dire on y est allé mais vous voulez qu'on vienne vous chercher dans votre bureau comme société civile on dit non nous sommes le gouvernement de la république vous êtes société civile vous battez beaucoup alors voici les rapports que vous prenez c'est comme ça qu'on fait pour l'air de l'autre alors j'ai répondu nico fois le mikaï mais il ya un message pour vous bonjour les grands tout n'a nico tout ce qui voit puis la source de la fatigue population à l'émi n'a pas du souverain au bout d'un point 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 d'un je pose une question dans mes minutes qu'ils me répondent quelle est cette autorité qui a été à du coup qu'ils me disent son nom on est venu comme ça parce qu'ils ont ils ont ils ont semblé faire quoi à mon père le paire pour la question du coup c'est tout c'est moi j'ai dit que jougou ça oui c'est moi j'ai dit qu'on est qu'aujourd'hui il faut pas mettre en cause des valeurs mais tu s'il vous plaît mais qu'aujourd'hui c'est vous vous aurez l'étonnement qu'est-ce que moi je suis en train de dire qu'on est pour ces gouvernements la sécurité des personnes et l'air bien ce n'est pas leur souci la prévane le corps on a tué 60 des congolais plusieurs blessés père aucune autorité n'a été présente sur les lieux s'ils connaissent une autorité qui a été sur les lieux tant provinciale qu'est nationale dans mes minutes qu'ils disent aux congolais on évolue nico les actifs la récupération des actifs miniers pétroliers oui vous savez il faut qu'on comprenne une chose tout contrat on peut toujours revenir sur ça on peut mal négocier un contrat c'est possible et ont toujours les on prévoit toujours les mécanismes des les des articles et 7 de ce contrat là pour revenir à la table de négociation c'est possible mais nous disons ceci qu'ils nous disent parce que j'aurais l'a dit qu'il faut qu'ils attendent qu'il aille au journal officiel qu'ils nous disent les contrats signés entre kinshasa et kigali dans les secteurs et miniers près de huit mois aujourd'hui pourquoi ces contrats ne sont jamais publiés dans le journal officiel si on veut si on veut faire mieux les choses les contrats signés entre kinshasa et kigali pourquoi ils étouffent pourquoi ils cassent cela s'ils veulent faire bien les choses c'est pour vous dire que nous ne sommes pas qu'on sortit des berges